Bienvenue sur cette vidéo de Psycho-Astrologie Initiatique consacrée à l'interprétation de Mars dans les signes astrologiques et nous allons évoquer ce que cela peut impliquer que d'avoir Mars en poisson, donc être né avec Mars dans ce signe d'eau. Je vous ferai d'abord un petit récapitulatif de la façon dont on peut interpréter Mars, puis je vous parlerai plus spécifiquement de Mars en poisson et donc des qualités que cela peut stimuler de ce qu'une personne ayant Mars en poisson peut rechercher à avoir dans sa vie et également des actions qu'elle peut entreprendre, voire au niveau peut-être professionnel, aussi bien que personnel, les influences que Mars en poisson peuvent exercer. J'évoquerai la question des mirages chez un porteur de Mars en poisson, sachant qu'un mirage représente ce qui est vrai du côté de la personnalité, mais erroné du point de vue de l'âme, c'est-à-dire que ce sont des déformations, soit des excès, soit des manques du signe et des qualités du signe dans lequel se trouve Mars. Nous allons voir que chez un porteur de Mars en poisson, il y a beaucoup de mirages autour de l'amour. Et je vous invite à aller voir également la vidéo sur les maisons astrologiques parce qu'elle va vous donner des clés et surtout des points de précision concernant l'interprétation de Mars en poisson, c'est-à-dire vous indiquer dans votre vie de tous les jours où plus particulièrement les qualités ou les aspects de Mars en poisson peuvent se manifester. Est-ce que c'est au niveau de la famille ? Est-ce que c'est au niveau du travail ? Est-ce que c'est au niveau des relations affectives ? Bref, il y a plein de champs comme ça possibles. Donc, dans la vidéo sur les maisons, vous pourrez en savoir un petit peu plus. Concernant Mars, donc Mars, la planète de l'idéal, la planète qui nous stimule sur le point de vue, sur le plan émotionnel, c'est-à-dire qu'elle va stimuler nos désirs, nos envies, nos centres d'intérêt. Elle va les faire ressortir avec parfois aussi un côté intense, passionnel, un côté combatif, d'où le fait que Mars est relié au dieu de la guerre dans la mythologie grecque et donc va nous montrer ce dans quoi on va particulièrement s'investir parce qu'encore une fois, ça évoque nos désirs, donc ce que l'on a envie d'avoir présent dans notre vie et là où on peut éprouver des manques, de la frustration, de l'insatisfaction, soit parce que ça n'est pas présent dans notre vie, soit aussi à cause des excès que peut soulever la configuration de Mars, mais aussi parce que parfois il y a des obstacles qui se dressent sur notre route et donc ça peut provoquer soit de la frustration, soit quand le côté un peu combatif est particulièrement fort, justement une tendance à aller sur le terrain et à presque se battre pour obtenir ce qui est désiré. Donc ça peut nous donner des indications sur ce dans quoi on va peut-être investir notre énergie, notre temps, mais aussi ce qui peut être réinvesti lorsque parfois on se sent un peu en baisse de régime, en baisse de morale, ce qui peut nous redonner de la motivation aussi. Qu'en est-il pour un porteur de Mars en poisson ? Roulement de tambour. Alors le poisson, ce qu'il faut comprendre, c'est que parmi les thématiques principales de ces signes d'eau, il y a l'amour, qui est une grande thématique universelle, mais qui est particulièrement stimulée chez le poisson, et encore plus lorsque Mars s'y trouve. Et il y a l'idée, alors ça va se décliner de plein de façons différentes, d'aider, alors c'est sauver, aider, protéger, nourrir, être attentif à. Donc à la fois ce côté amour, quelle que soit la façon dont il se manifeste, parce qu'il peut se manifester de façon très différente sur les personnes, et à la fois ce côté sauveur, peuvent être particulièrement activés lorsque Mars se trouve en poisson. Classiquement, cela fait des personnes ayant Mars en poisson, des personnes plutôt bienveillantes, attentionnées, attentives aux autres, tournées vers la relation, et notamment des relations, si je puis dire, douces, qui vont bien se passer, où il va y avoir comme ça un lien d'affection, parfois assez fort. Le poisson, c'est un signe qui s'attache assez facilement. Il aime être entouré, il aime aimer, c'est un amoureux de l'amour, mais c'est aussi un signe qui a beaucoup d'amour à donner. Donc, avec lui, ça fonctionne vraiment dans les deux sens, c'est-à-dire qu'à la fois il a besoin de se sentir aimé, mais à la fois il est capable de donner énormément d'amour, d'où aussi certaines problématiques et mirages que l'on va évoquer avec Mars en poisson. Donc, il est plutôt serviable de nature, plutôt doux. Il a une grande sensibilité, le poisson. Donc, Mars en poisson, ça va activer sa sensibilité. Sensibilité qui peut tourner à l'émotivité, qui peut faire que c'est la personne qui va facilement être affectée, non seulement par ce qui lui arrive à elle directement, mais aussi, voire parfois surtout, à ce qui arrive dans son entourage. Ça peut être, par exemple, la personne qui est particulièrement affectée par la souffrance animale ou par le fait qu'il y ait des personnes qui n'aillent pas bien ou par les problématiques qui concernent la planète. Et de par le côté sauveur, qui est présent avec Mars en poisson, on va avoir des personnes qui vont avoir et qui vont être poussées à s'engager pour, encore une fois, aider, sauver. Par exemple, ce sont les personnes qui peuvent, si elles ont une sensibilité envers le monde animal, elles vont, par exemple, cesser de manger de la viande, enfin, des animaux, mais peut-être aussi tout ce qui est produit animalier. Elles peuvent aller récupérer et adopter des animaux qui se trouvent en refuge, qui ont été abandonnés, qui ont été maltraités. Ce sont, en fait, des personnes qui vont souvent se retrouver dans cette situation de sauveur. Elles peuvent aussi se retrouver avec des personnes qu'elles vont aider et chercher quelque part un peu à sauver. C'est un bien grand mot, sauver, mais c'est une expression de l'amour, quelque part. Et il n'est pas rare que ce soit des personnes qui, dès leur enfant, on pourrait même dire dès leur naissance, se retrouvent dans un contexte où elles peuvent avoir autour d'elles une personne qui va faire qu'elles vont se mettre en position un peu de sauveur ou d'aidant, si vous préférez. Donc, c'est, par exemple, l'enfant qui naît avec un parent qui soit est malade, soit a un handicap, soit est dépressif, ou en tout cas n'est pas en capacité de s'occuper de la famille et de la maison. Et donc, c'est celui qui va adopter très naturellement ce rôle un petit peu d'aidant, de sauveur au sein de la famille. Ça peut être aussi parce qu'un parent est parti et donc, pour le remplacer, le porteur de Mars en poisson peut justement être celui qui va faire tout pour que ça se passe le mieux possible. Nous allons voir aussi que c'est un signe et j'ai dû en parler dans d'autres de mes vidéos consacrées aux poissons et également à la maison 12 puisque la maison 12 est gouvernée par le poisson. Donc, c'est un signe qui a un lien assez étroit avec la mort. C'est un peu délicat à expliquer, mais c'est le dernier signe du Zodiac. Donc, c'est vraiment le signe qui arrive à la fin de toute une histoire. Il y a 12 signes dans le Zodiac et en fait, chacun va nous raconter une histoire, mais cette histoire, elle se suit. C'est un chemin. Et donc, lorsqu'on arrive au poisson, on arrive à la fin de l'histoire, à cette histoire qui doit être conclue, qui doit être terminée et qui doit permettre de laisser aller ce qui est la fin pour pouvoir se préparer à une nouvelle histoire qui va commencer puisque c'est un cercle, le Zodiac. On pourrait même dire que c'est une spirale, c'est-à-dire qu'on a une représentation qui est une représentation je pense que c'est du 3D, du 2D. Bref, on a une représentation plane, mais en fait, il faudrait s'imaginer que la roue Zodiacale, elle est en relief et donc, ça représente plus une spirale évolutive, une spirale montante et donc, ça ne s'arrête pas au poisson et non seulement ça ne s'arrête pas au poisson, mais lorsque le bélier ensuite arrive, le premier signe du Zodiac, il nous fait passer sur un aspect supérieur de la spirale. Et donc, le poisson, il est relié à la mort parce qu'il est celui qui accompagne la fin d'une histoire et il doit le laisser aller, ce qui n'est pas facile, on va le voir, de par sa tendance à l'attachement, par sa tendance à la sentimentalité. C'est un des grands sentimentaux du Zodiac, un peu comme le cancer aussi. Donc, voilà, quelqu'un qui s'attache facilement, quelqu'un qui est idéaliste, qui est très dévoué, qui est aussi pour certains, pas pour tous, assez romantique. C'est un peu l'image des poètes romantiques, parfois tragique aussi. Il peut y avoir un côté parfois un peu sombre, pas la façon du scorpion, mais quand même avec ce côté un peu mélancolique, un peu sentimental, excessif, si je puis dire. Et comme c'est un sauveur, il va se retrouver souvent avec des personnes qui justement, soit ont une certaine noirceur, enfin, elles ont des bagages lourds, c'est difficile, c'est plombant, donc elles vont essayer de les aider, mais la plupart du temps, ça ne se passe pas très bien. On va voir pourquoi, mais c'est compliqué de vouloir aider, voire sauver quelqu'un, parce qu'on peut avoir à faire des personnes qui ne sont pas prêtes, qui ne veulent pas ou ne peuvent pas, qui en fait, elles veulent autre chose que ce que le porteur de Mars en poisson peut avoir, être prêt à leur apporter. On peut avoir des personnes qui peuvent abuser de la serviabilité d'un porteur de Mars en poisson. Et donc, effectivement, cette notion de sauvetage, si je puis dire, elle va être très travaillée par un porteur de Mars en poisson. Naturellement, c'est la personne affectueuse, tendre, avec laquelle c'est plutôt agréable d'être en compagnie, parce qu'on sent qu'elle dégage cette énergie de bienveillance, d'amour, même de la bonté. Elle a des grandes qualités en elle. Le problème, ça va être le gaspillage, ce n'est pas forcément la bonne idée, mais où elle investit toutes ses qualités, envers qui ? C'est là aussi où il peut y avoir des fois des réajustements opérés, parce qu'elle peut s'investir, comme je disais, soit dans des causes perdues, soit sur des personnes, ce ne sont pas des personnes qui ne vont pas le mériter, parce que ce n'est pas juste de dire ça, mais ce sont des personnes qui peuvent encore une fois ne pas répondre répondre à ces besoins-là. Et puis, il y a ce côté aussi très besoin d'amour d'un porteur de Mars en poisson. Donc, bien souvent, il aide beaucoup, mais parce que ça le nourrit aussi intérieurement, ça lui permet de se sentir aussi aimé. Alors, ce qu'il prend pour de l'amour, ce qui n'est pas toujours le cas de ce qui vient de l'extérieur, mais voilà. Donc, il est presque un peu au départ dans une relation un peu d'échange, mais déséquilibré, parce qu'il va être toujours celui qui va donner plus. Donc, c'est un amoureux de l'amour, un grand sentimental, assez fan aussi. Il peut vraiment idéaliser, donc il peut avoir tendance à mettre une personne, mais ça peut être aussi une cause, une cause qu'il va défendre, dans laquelle il va s'engager, comme par exemple la protection des animaux, la protection de la planète. Il va s'engager dans une association, par exemple. Je parlais d'aller adopter un animal dans un refuge, mais voilà, ça peut être la personne qui va s'engager pour la SPA ou toutes les associations de protection de l'environnement. Ça peut être aussi le travail auprès des personnes âgées. On retrouve le lien avec la mort, les personnes en fin de vie. Les soins palliatifs aussi, on peut retrouver souvent le poisson sur des emplois ou du bénévolat où il va être en contact avec la fin de la vie, quelque part. Donc, il y a tous ces aspects-là, plus le côté aussi sensibilité de l'imaginaire qui fait que ça en fait des personnes qui ont souvent une vive imagination qui peut se canaliser à travers une créativité artistique. C'est conseillé pour ces signes d'avoir une expression artistique qui leur permet aussi d'exprimer, donc d'extérioriser leur imagination, mais aussi leur émotion parce qu'ils peuvent être tellement éponges, tellement fusionnels avec les émotions qui les entourent d'autres personnes, d'un lieu, une ambiance générale, que ça devient trop pour eux. Ils s'encombrent facilement, ils s'encombrent émotionnellement et donc, ils doivent, ils gagnent à trouver des moyens de pouvoir laisser sortir leur émotion. Donc, c'est plutôt des personnes à qui j'aurais tendance à conseiller de tenir un journal intime, par exemple, surtout qu'ils ont un jardin intime qui est assez riche. Donc, de pouvoir mettre par écrit, c'est déjà une façon d'extérioriser, de prendre des notes aussi si on n'est pas très journal intime, mais de prendre des notes, de pouvoir noter, par exemple, les émotions qui ont traversé pendant la journée. Qu'est-ce que j'ai ressenti ? À quoi c'est lié ? Est-ce que c'est parce que quelqu'un m'a dit quelque chose en particulier ? Parce que j'ai vécu telle chose ? Parce que telle idée m'a traversé l'esprit ? Voilà, pour pouvoir aussi mettre en mots tout ce qu'il peut ressentir et qui est souvent très intense puisque Mars intensifie la vie émotionnelle du poisson et ça évite aussi parfois de partir dans un imaginaire qui risquerait, et ça c'est plus qu'un risque chez les porteurs de Mars en poisson, de tourner à la dramatisation. C'est-à-dire que quand il y a trop d'émotions négatives, quand il y a un imaginaire qui s'emballe quelque peu, c'est celui qui va vraiment dramatiser une situation qui va exacerber ce qui pourrait arriver. ce qui pourrait arriver. Ils ont souvent besoin d'une sécurité, mais une sécurité affective et quand leur sécurité affective est menacée, ça peut donner cette tendance à la dramatisation. C'est un passionné, fondamentalement c'est un passionné, mais c'est un passionné plus tranquille si je puis dire que Mars en bélier, donc là on est tout feu, tout flamme, que même Mars en scorpion, autre signe d'eau où là il y a vraiment plus une intensité qui va se percevoir par les personnes qui sont autour d'un porteur de Mars en scorpion. Là on a plus un passionné intériorisé si je puis dire. On est toujours dans cette idée de risque parfois de trop garder les choses pour soi. Donc ça tourne à la dramatisation, mais ça tourne aussi à un trop plein émotionnel. En outre, les signes d'eau sont les signes qui sont les plus susceptibles de psychosomatiser et donc après ça peut être le corps qui va retraduire un excès d'émotions négatives, que ce soit du stress, de l'anxiété, l'impression de ne pas être aimé, la peur de l'avenir, enfin voilà, ça peut être des peurs aussi. Donc chez un porteur de Mars en poisson, on peut avoir comme ça, je ne sais pas, ça peut être de l'eczéma, ça peut être des soucis au niveau des pieds aussi parce que les poissons gouvernent les pieds. Ça peut être divers soucis mais qui vont se voir très rapidement au niveau du corps. Donc là, s'il y a des réactions physiques, il faut se demander ce qui a été refoulé au niveau des émotions. Le poisson invite à épurer, à nettoyer et donc si on ne le fait pas régulièrement, ça va se retraduire par un trop-plein. Donc ça va être le corps qui va l'indiquer. Donc c'est quelqu'un, vous l'aurez compris, de très sensible naturellement. C'est vraiment quelqu'un qui peut être affecté par une remarque, une critique qui pour d'autres pourrait être assez anodin, mais pour eux, ça prend vite des proportions, ça peut remettre beaucoup de choses en cause. Finalement, la personne, elle ne m'a peut-être pas vraiment ou alors j'ai mal fait. Il faut dire aussi que le poisson, il a facilement tendance à culpabiliser. Et donc forcément, si on lui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va se poser beaucoup de questions sur lui-même et il va chercher à faire mieux, il va chercher à améliorer. Donc ça peut le rendre très influençable, ça peut le rendre manipulable. Donc attention, les porteurs de Mars en poisson, si vous tombez sur des personnes qui savent comment jouer de la corde sensible, ils peuvent vous faire faire beaucoup de choses et ça, ça peut être vraiment problématique pour vous parce que ça peut vous conduire jusqu'à un certain sacrifice. C'est naturellement à la base, Mars en poisson, le côté sauveur, ça conduit au fait de faire passer quelque chose qui est à l'extérieur, une personne, un objet, enfin une cause, les animaux, enfin bref, quoi que ce soit, à l'extérieur, plus important que soi-même. Donc voilà, c'est ma vie, ça fait partie des croyances que peuvent avoir les porteurs de Mars en poisson, ma vie, je suis là pour me sacrifier pour un tel ou telle cause ou voilà. et ça, c'est quelque chose, c'est un mirage, mais c'est quelque chose dont ils ont intérêt à être vigilants parce qu'ils peuvent aller à une forme, voilà, de sacrifice, d'oubli de soi, de déni de soi et ça peut les conduire vraiment à se sentir finalement très très mal. Le côté fusionnel, moi j'ai souvent entendu chez les poissons et chez les porteurs de Mars en poisson, c'est cette réalisation qui arrive au bout d'un moment de se dire que non, mais en fait, je me suis oubliée. Alors c'est souvent dans les relations amoureuses, je me suis oubliée pour telle personne, je me suis perdue même. Il y a cette notion aussi en fait de se perdre soi-même au point parfois de ne plus savoir qui on est. C'est-à-dire que la fusion se fait avec les attentes, les désirs, voire parfois la personnalité d'autrui. Et donc un porteur de Mars en poisson peut finir par devenir comme l'autre et adopter les mêmes centres d'intérêt, adopter les mêmes idées ou répondre à ses attentes. Je veux que tu sois comme ça et donc le porteur de Mars en poisson de ce côté fusionnel, éponge et de ce côté aussi très adaptable, mais trop, devient comme l'autre attend qu'il soit. Donc c'est une forme de sacrifice, c'est une forme d'oubli de soi et ça finit forcément par mener à une crise. Bon évidemment, comme je le dis à chaque fois dans toutes mes vidéos, ça dépend des autres configurations astrologiques présentes dans le thème. Si vous avez pas mal de signes de terre, vous avez des capacités d'ancrage qui font qu'à un moment donné, vous allez savoir mettre des limites. Si vous avez des signes de feu, l'impatience, la colère ou tout simplement le fait de savoir plus consciemment ce que vous voulez vraiment, fait que vous allez là aussi mettre des limites et puis peut-être finir par envoyer balader la personne ou la situation qui vous demande de ne pas être vous-même, si je puis dire. Par contre, si vous avez beaucoup de signes d'eau, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, le côté fusionnel est plus accru. Ce sont des grands compassionnels, ils ont beaucoup de compassion, ils ont de l'empathie, voilà, ils veulent aider. Et il faut comprendre qu'ils sont faits pour ça, ils sont faits pour aider, mais ils ont des, si je puis dire, des leçons à apprendre pour apprendre à aider justement. Que puis-je dire d'autres ? Ils sont, donc hypersensibles, ils sont patients, alors ça, c'est aussi quelque chose, ils sont très patients envers les autres, mais parfois trop aussi parce qu'ils acceptent beaucoup de la part d'autrui, particulièrement dans les relations familiales et de couple, ça peut être vrai aussi dans les relations professionnelles, ils acceptent beaucoup, ils sont très dévoués. C'est des personnes, on le voit par exemple dans le milieu médical, où on a des personnes qui ne font pas ça pour le salaire, qui ne font pas ça pour la gloire, ça c'est clair, mais voilà, on peut compter sur elles, elles sont présentes, elles vont faire plus d'heures que ce qu'elles devraient faire, je dis elles, mais c'est personne, ça peut être aussi bien des hommes que des femmes, elles ont ce sens du devoir et de la dévotion qui font qu'effectivement leur patience semble quasi parfois infinie, sauf qu'on sait effectivement le corps qui s'aide, ça peut être le psychique aussi, qui craque à un moment donné, mais voilà, ce sont des personnes qui ont une grande patience. Elles peuvent aussi dans leur excès, si je puis dire, tomber dans une certaine passivité et aussi une forme d'attentisme, d'indécision. Ce sont les personnes, comme je le disais, parce qu'elles sont assez fusionnelles avec autrui, donc elles vont déjà suivre ce qu'autrui projette sur elles, les décisions que l'autre peut prendre, mais elles peuvent aussi se dire, même quand ça ne va pas, qu'il y a quelque chose qui va finir par se passer dans leur vie ou c'est l'autre qui va finir par comprendre que là, peut-être qu'il exagère un peu, que voilà. Donc, elles attendent, elles attendent que la situation change, elles sont un peu en mode passive et donc effectivement, elles ont du mal à prendre les choses en main pour provoquer le changement. Elles ont du mal à se détacher aussi de la situation et des liens qui ont été créés avec des personnes, avec un contexte professionnel. Donc voilà, elles peuvent paraître un peu lentes pour prendre des décisions dont on se dirait non, mais là, il faut que ça change, il faut que tu fasses quelque chose parce que ce n'est plus possible. Cette personne, elle est toxique pour toi ou ce travail est toxique où tu es dans une situation qui n'est pas du tout confortable, saine, bénéfique pour toi, bouge si je puis dire. C'est compliqué pour certains porteurs de Mars en poisson, ça peut être compliqué effectivement de trouver l'élan pour que ça change quelque part. Et donc effectivement, ils peuvent aller jusqu'à un certain encombrement émotionnel, intellectuel, trop d'idées, tout est bon, tout est dans tout et inversement, peut-être plus si on a Mercure ou Vénus en poisson alliés à Mars. Mais voilà, il peut y avoir cette espèce de confusion qui fait qu'à un moment donné, le poisson ne sait plus discerner ce qui est donc déjà de lui et ce qui appartient à autrui, mais aussi ce qui est juste de penser, ce qui est juste de ressentir. Il peut vraiment, encore une fois, être perdu à certains moments. Donc, ça peut être compliqué de dépasser ces stades-là, mais c'est bien souvent aussi pour ça qu'il vit des crises parfois assez fortes dans sa vie parce que ça l'amène à se prendre en main, si je puis dire, et à faire cesser des situations plombantes pour lui. Ça l'amène aussi à avoir une certaine quête de sens à un moment donné, de se dire, bon, là, il faut que je comprenne ce que j'ai pu vivre, il faut que je comprenne pourquoi j'en suis arrivée à ça ou pourquoi la situation en est arrivée à cela et donc ça aussi, c'est une façon à un moment donné de pouvoir rentrer dans une dynamique où il devient plus acteur de sa vie plutôt que celui qui y est dirigé. Donc, ils ont, je regarde un petit peu sur le plan de l'avoir, ce que j'ai pu ne pas encore vous dire, donc ils ont beaucoup d'amour à donner, à recevoir parce que, voilà, c'est leur carburant, l'amour. ils ont aussi tendance à se sacrifier, il y a le côté abnégation qui est très présent chez le poisson, mais ils ont aussi besoin de tranquillité parce que même s'ils sont très ouverts aux autres, justement, parce qu'ils le sont trop, à un moment donné, il faut aussi qu'ils se retrouvent tranquilles. En plus, ils ne sont pas à l'aise avec les conflits et ils ne sont pas à l'aise avec le fait de s'affirmer. Donc, dans certaines situations, plutôt que d'avoir à s'imposer ou à dire ce qu'ils veulent, ils vont se mettre en retrait. Ils ont besoin un peu de se mettre en retrait. Donc, ils ont un monde intérieur riche avec l'imagination, leur jardin secret, comme je le disais. Donc, ils gagnent à pouvoir extérioriser ce monde intérieur. Je parlais d'une expression artistique, ça peut être de la peinture, mais ça peut être aussi de l'écriture, ça peut être toute créativité manuelle aussi parce qu'on va le voir en lien avec la Vierge, leur signe complémentaire. Ça peut être bien aussi qui passe par un côté un peu contact physique, utiliser les mains, voire se servir d'outils. Ça aide aussi à développer l'ancrage. Et certains ont aussi un attrait pour le mysticisme, tout ce qui est un petit peu occulte ou tout ce qui est un petit peu mystérieux, le mysticisme de manière générale. C'est aussi la relation avec la mort dans le sens où on dit que poisson et cancer, ce sont les deux signes qui sont le plus attirés ou qui peuvent avoir le plus d'expérience avec ce qu'on va appeler l'au-delà. Donc contact avec des personnes décédées, le fait de communiquer avec les personnes décédées. Comme ils ont du mal aussi à laisser aller les liens affectifs, quand ils perdent un proche, ils ont tendance à vouloir chercher à ne pas perdre le contact. Donc ils peuvent se tourner vers des personnes qui vont leur permettre de pouvoir établir un contact avec la personne décédée. Tout comme ils ont tendance à garder beaucoup les objets. Donc ils s'attachent sentimentalement, aussi bien émotionnellement que physiquement, aux objets. En fait, un objet a une valeur sentimentale pour eux. Je ne sais pas, le bijou de la grand-mère, des photos, des photos de famille. Mais voilà, tout objet aussi qui est chargé d'une histoire pour eux. et ça fait qu'ils sont souvent encombrés, même physiquement. Ce sont souvent des personnes chez lesquelles la maison a beaucoup d'objets. S'ils reçoivent en plus des héritages des objets qui ont appartenu à la famille, genre l'armoire de, encore une fois, l'arrière-grand-père ou les bibelots ayant appartenu à la grande-tante, ils vont les garder. Ils ont du mal, ils culpabilisent là aussi à se défaire de ce qui appartient, de ce qui a une histoire, de ce qui appartient à la famille et surtout s'ils ont eu un lien fort avec la personne de cette famille-là. Donc, ils ont besoin d'être entourés de personnes qu'ils aiment et dont ils sont aimés. Ils vont avoir besoin de développer un certain sens du tri, savoir de qui s'entourait et qui gardait peut-être à distance. Ils ont cette vision romantique idéalisée de l'amour, un côté un peu à rêver à l'amour absolu, l'amour qui dure toute une vie avec la même personne. Ils ont un peu cette vision-là. Pas tous, encore une fois, mais certains porteurs de Mars en poisson ont cette idéalisation de l'amour. C'est pour la vie. Donc, ils ont des capacités au niveau de l'imagination, donc intérêt effectivement à les utiliser. Ils ont cette tendance à aider, à secourir, à protéger. C'est aussi tous ceux qui s'engagent dans des actions humanitaires ou du social ou qui vont faire du bénévolat au niveau, je ne sais pas, des sans-abri, des personnes qui ont des difficultés à tel ou tel niveau. C'est là où c'est intéressant d'aller voir dans quelle maison se trouve Mars en poisson parce que ça peut vous dire aussi vis-à-vis de qui ou de quoi votre côté aidant, protecteur, peut particulièrement se manifester. Ça peut vous donner le thème, si je puis dire. Donc voilà, des personnes très dévouées, des personnes aussi qui ont besoin, je dirais, d'expérimenter l'amour inconditionnel. J'y viendrai après sur cette question d'amour inconditionnel. Mais voilà, c'est des personnes à qui, pareil, comme je disais, j'aurais tendance à conseiller de tenir un journal intime ou de prendre des notes sur leurs émotions. Mais ce sont des personnes qui gagnent également à côtoyer un animal, enfin avoir dans leur vie un animal, un chien notamment. C'est plus, on va dire que les chats aussi, mais les chiens, ce sont eux qui sont plus réputés pour avoir cette capacité à aimer de façon inconditionnelle. Voilà, ça va les nourrir intérieurement, ce lien va être fort pour eux, tout comme ils vont pouvoir aussi exercer leur capacité à aider, protéger, enfin s'occuper tout simplement d'un animal. Donc là aussi, c'est dans les deux sens. Ce sont des personnes qui peuvent aller dans le soin, la guérison, qui sont aussi dans une vision comme je le disais romantique, mais pas uniquement avec d'autres personnes, mais c'est la vision un peu du poète romantique. Donc ils peuvent aussi admirer de beaux paysages, un beau coucher de soleil, tout ce qui peut les toucher aussi intérieurement, leur réaction intérieure étant vive, plus ils voient quelque chose de beau ou même de mignon, si je puis dire, plus ça va les nourrir intérieurement. Et en fait, ils vont gagner à se désencombrer. Donc je vais y venir, je vais passer à présent à la question des mirages. Ça m'intéresserait si vous avez Mars en poisson que vous m'indiquiez en commentaire ou alors si vous êtes trop timide ou que vous n'avez pas envie de partager ça avec tout le monde par mail, vous m'envoyez ça par mail, la façon dont vous, vous vivez votre Mars en poisson avec ce côté aidant, protecteur, bienveillant, mais parfois aussi si vous avez eu l'impression que ça allait trop loin. Moi, ça m'est utile pour ma pratique professionnelle d'astrologue, mais je pense aussi que si vous le mettez en commentaire, ça peut aider d'autres porteurs de Mars en poisson de voir qu'effectivement ils ne sont pas tout seuls par rapport à ces situations et donc aux difficultés qu'ils peuvent vivre à donner beaucoup d'eux. Ça peut peut-être aussi être une forme de soutien les uns les autres entre porteurs de Mars en poisson. Il faut savoir aussi que quand la sensibilité elle est forte, il peut y avoir une réaction qui est à un moment donné la fermeture. C'est la déconnexion des émotions, la déconnexion de la relation à l'autre et le poisson peut devenir aussi lui qui est plutôt comme je le disais bienveillant, tourné vers l'amour, etc. Quand il a vécu trop de trahison, de déception, qui a peut-être été abandonné après avoir tout donné dans un travail à une personne, il peut devenir dur, il peut devenir froid, il peut devenir donc c'est là où je veux dire qu'il n'y a pas de signe en soi bon ou mauvais. Parfois on a tendance à dire que tel signe est plus difficile à vivre que d'autres. Je pense que c'est la façon aussi vraiment dont on vit ces énergies astrologiques et puis les expériences de la vie qui font qu'à un moment donné soit on manifeste les belles qualités, soit s'il y a eu du trop ou s'il y a eu des expériences vraiment difficiles, il y a une fermeture qui se fait, il y a un rejet et donc on peut devenir un porteur de Mars en poisson, un porteur de l'énergie poisson qui est plutôt encore une fois une énergie d'amour peut à la longue devenir aussi quelqu'un difficile aussi à vivre. Déjà il peut être un peu sous-pollé de par le fait que comme il est assez affecté émotionnellement par ce qui lui arrive donc s'il vit quelque chose de négatif ça peut se voir et ça peut vraiment se sentir, il peut avoir des réactions mais c'est aussi quelqu'un qui peut à la fin quand il y a trop de choses négatives qui lui arrivent déjà il va être désabusé il va perdre sa confiance dans le genre humain si je puis dire il va refuser d'aider il va se fermer et donc il ne faudra surtout pas aller le voir pour lui dire j'ai besoin d'aide parce qu'il ne peut plus à un moment donné il sature il ne peut plus et puis donc il peut vraiment envoyer les autres balader mais c'est parce qu'il y a une histoire encore une fois derrière donc les mirages le mirage du sauveur donc là ce qui est intéressant si on a marre son poisson c'est d'étudier le triangle de Karpman parce que Karpman c'est vraiment je crois que c'est un psychologue il a vraiment étudié ce fonctionnement cette dynamique entre le sauveur sa victime enfin la victime et le bourreau donc c'est pour ça qu'on parle d'un triangle et le poisson celui qui a marre son poisson a tendance à créer déjà participer à ce triangle-là et donc à être dans la position de sauveur jusqu'à finir d'ailleurs par se retrouver en victime parce qu'à force comme je le disais de vouloir sauver et que ça ne marche pas parce qu'il se fait avoir parce que le fait de positionner aussi l'autre en victime c'est le fait d'accentuer sa position de victime et accentuer aussi celle de bourreau donc c'est un peu comme si les rôles devenaient de plus en plus forts marqués et donc la dynamique s'intensifie et ça mène à des crises et lui-même finit par devenir victime on dit souvent que le sauveur est celui qui finit par avoir besoin d'être sauvé donc voilà étudier le triangle de Karpman ça peut aussi quand on commence à sentir qu'on va peut-être trop loin sur ce côté sauveur ça peut permettre de prendre du recul bon des fois il faut aller droit au mur pour pouvoir se poser des questions mais voilà donc après on aura tous les mirages autour de l'amour mais l'amour qui est vécu c'est ce que je disais par rapport au mirage qui est vécu d'un point de vue émotionnel personnel mais pas d'un point de vue spirituel l'amour émotionnel personnel c'est un amour idéalisé mais c'est un amour aussi où on cherche à obtenir des choses on veut des choses pour soi et ça se comprend mais du coup on veut aimer d'une façon qui est sa définition personnelle et donc avec cette notion de vouloir aider sauver l'autre donc on va attirer quand on amarre son poisson on va attirer des personnes en situation de devoir être aidé sauvé et donc on va accepter beaucoup de choses et même trop de choses donc c'est vraiment le signe qui se fait le plus avoir si je puis dire dans le Zodiac de part encore une fois leur nature dévouée serviable leur patience leur indulgence leur compassion donc ils acceptent mais ils acceptent presque tout ils acceptent trop de choses ils acceptent même une forme de maltraitance relationnelle ils acceptent d'être d'être rabaissés d'être dévalorisés d'être utilisés ils n'en ont pas forcément toujours bien conscience mais n'empêche qu'ils peuvent qu'ils peuvent pas encourager mais en tout cas ils ne font pas cesser un comportement qui chez autrui n'est pas un comportement sain juste et donc quelque part ils le maintiennent aussi dans cette façon d'être à l'extrême c'est toutes les personnes qui vont soutenir parce qu'elles apportent leur amour des personnes qui peuvent avoir des comportements odieux pas seulement vis-à-vis d'elles mais aussi vis-à-vis d'autres parce qu'il y a l'idéalisation de cette personne où elle est mise sur un piédestal parce qu'on pense que si on lui donne suffisamment d'amour elle va finir par changer sauf que les gens ne changent que s'ils le veulent à un moment donné qu'il y a un déclic et que parfois on a beau apporter toute son affection et toute son attention à l'autre il ne changera peut-être pas pour autant parce qu'il n'est pas prêt donc après c'est penser aussi que l'amour c'est la solution universelle c'est l'amour qui va régler tous les problèmes voilà aimons-nous les uns les autres et notre monde sera parfait bon il n'y a pas que l'amour dans la vie donc voilà mais voilà il peut y avoir survalorisation et puis le fait aussi de penser que telle valeur que ce soit l'amour ou autre parce qu'un porteur de Mars en poisson n'est pas uniquement sensible à l'amour ça va dépendre de sa nature aussi personnelle il y en a qui vont s'investir dans des causes qui vont s'investir dans des valeurs c'est ces valeurs ou ces causes qu'ils vont aimer si je puis dire c'est-à-dire ils vont les nourrir mais c'est pas forcément toujours très juste toujours très équilibré toujours bénéfique pour vraiment un grand nombre de personnes donc en fait ils voient aussi le monde à travers leurs propres valeurs ça peut les rendre du coup un peu un peu fermés à d'autres valeurs que les leurs c'est un peu l'image de la religion catholique avec l'idée que ce qui est important c'est de sauver les âmes des personnes et que donc quelles que soient les actions que l'on peut entreprendre du moment qu'on sauve la personne ça se justifie quelque part donc ça ça peut arriver chez certains porteurs de Mars en poisson d'avoir un idéal et des valeurs tellement fortes qu'ils ont une vision déformée de ce que c'est qu'aider réellement d'autres personnes après ils ont toute la vision idéalisée du couple donc c'est le fameux ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants c'est la vision du prince charmant de l'âme sœur voilà de la personne idéale avec lequel avec lequel passer toute sa vie voilà donc c'est effectivement toutes les expressions si je puis dire trop émotionnelles de la question de l'amour là aussi ils ont intérêt à se poser des questions sur ce que c'est qu'aimer vraiment et peut-être distinguer les différents niveaux les différentes formes d'amour donc le mirage du laisser faire ou d'inertie c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à une tendance à la passivité des poissons c'est ce côté à se laisser porter par le courant c'est voilà je ne prends pas de décision forte j'attends de voir venir je laisse les choses faire et à un moment donné il y a quelque chose qui va bien se passer quoi voilà mais ça devient ça devient de l'inertie quelque part donc il y a un manque de décision qui pourrait faire du coup changer les choses quand il y a besoin que ça change le mirage du sacrifice du sacrifice personnel pensez que le but dans la vie c'est de se sacrifier pour telle ou telle personne ça je l'ai aussi entendu chez des personnes qui avaient des énergies poissons ou des plans dans la maison douce je suis là pour me sacrifier pour ma mère pour ma fille pour mon conjoint ma conjointe enfin bref je suis là pour une autre personne c'est pas tout à fait ça voilà donc il y a des questions à se poser par rapport à ça donc le mirage de la cause idéalisée c'est ce que je disais aussi tout à l'heure donc c'est suivre une cause une idéologie des valeurs qui sont estimées justes alors qu'elles peuvent causer du tort donc là aussi des signes comme le poisson et comme la vierge sont les plus sujets à connaître la déception parce qu'il y a idéalisation donc à partir du moment où on met quelque chose quelqu'un sur un piédestal on ne peut qu'être déçu à un moment donné parce que forcément c'est surestimé donc on va se rendre compte et c'est important de se rendre compte que telle personne qu'on pensait entre guillemets parfaite ou telle cause dans laquelle on s'est dit oui ça va changer les choses non en fait ça ne fonctionne pas donc voilà grosse déception forcément donc c'est dur à vivre mais n'empêche que ça permet de réguler un petit peu les choses et de revoir avec plus de pondération la balance donc plus d'équilibre ce qui vaut le coup de s'investir et jusqu'où on peut s'investir et comment s'investir aussi justement donc le mirage de la fuite dans l'imaginaire alors il y a aussi des porteurs de Mars en poisson surtout ceux qui peuvent manquer de terre dans leur thème de naissance qui peuvent avoir tendance effectivement à se réfugier un peu comme certains porteurs de Mars en Sagittaire ou d'une lune en Sagittaire il se crée un monde un peu imaginaire et en fait bon il semble fonctionner au quotidien mais il passe plus de temps à avoir une vie intérieure un imaginaire stimulé que d'être vraiment là dans leur vie à la construire à la faire évoluer donc en fait là aussi du coup il peut y avoir pas mal d'inertie dans leur vie parce que c'est pas leur vie concrète qui est investie c'est leur imaginaire voilà donc là c'est globalement les mirages mais évidemment il pourrait y en avoir d'autres et donc c'est avec l'énergie vierge ce signe de terre qui est leur signe complémentaire qu'ils peuvent développer des qualités qui vont leur permettre de revoir la perception des qualités du poisson de les vivre à un niveau supérieur parce que oui ils ont ce côté à aider à améliorer et c'est juste qu'ils le fassent mais c'est qu'ils le fassent de façon juste pour eux comme pour les autres et donc la vierge leur apprend déjà à se fixer et à fixer à l'autre des limites sans forcément aller jusqu'à la confrontation au conflit un porteur de Mars en poisson comme je disais il n'aime pas ça mais c'est gagner en solidité on est avec un signe de terre donc gagner en ancrage intérieur et aussi mieux se connaître en termes de besoin et en termes de la vierge elle apporte le discernement elle apporte la capacité à dire ça c'est moi ça c'est pas moi ça c'est un besoin qui me correspond ça c'est le besoin de l'autre qu'est-ce que je fais par rapport à ça est-ce que je l'accompagne à répondre à ce besoin ou est-ce qu'en fait non parce que ça ne me correspond pas et si je l'accompagne jusqu'où je l'accompagne voilà c'est des questions encore une fois de respect de soi qui fait qu'on ne peut respecter l'autre d'ailleurs que si on se respecte déjà soi-même de valeur personnelle accordée à soi pour pouvoir en accorder justement à l'autre et pour éviter de se sacrifier d'aller trop loin et d'être continuellement déçu pour le coup la vierge aussi aide par le discernement aide par le côté terre à mettre en place des actions concrètes pour apprendre aussi à switcher si je puis dire émotionnellement c'est-à-dire que le porteur de Mars en poisson il peut être tellement des fois encombré par des émotions qu'en fait il a du mal lui-même à se sortir d'un certain état émotionnel il s'enfonce une espèce de spirale infernale où il s'enfonce dans des émotions négatives et c'est un peu comme s'il coulait il n'arrive pas à en ressortir il n'arrive pas non plus à voir quelle action il pourrait entreprendre pour en sortir et parfois il n'y a pas d'action il va se mettre sous sa couette sur son canapé il va un peu comme je disais s'effondrer intérieurement mais la vierge c'est ce signe qui fait dire toujours par le discernement bon là attends là avant que ça aille trop loin avant que je m'enfonce trop je vais entreprendre telle ou telle action qui je le sais me fait du bien et va me permettre effectivement de faire basculer mon état émotionnel donc voilà ça peut être des personnes qui plutôt à un moment donné que de de s'enfermer chez elles pour ressasser leurs émotions vont peut-être aller courir aller marcher aller jardiner aller discuter avec des amis aller faire un tour en ville pour faire une activité même seule ça peut être seule comme ça peut être à plusieurs mais je ne sais pas se rendre dans un musée aller voir un film enfin trouver une action peu importe comme je disais ça peut être balader avec son chien faire une action qui va permettre de ne pas trop s'enfoncer de ne pas du tout s'enfoncer émotionnellement mais ça veut dire déjà détecter à quel moment on commence à sombrer et avant que ça aille trop loin parce que c'est encore plus difficile quand on sombre de pouvoir de pouvoir switcher rapidement attention je ne suis pas en train de dire que tous les porteurs de Mars en poisson sont prédestinés à connaître comme ça des états émotionnels très très plombants mais ça peut mais ça peut arriver pour certains qui sont qui ont des si je puis dire des prédispositions au niveau astrologique au niveau personnel au niveau de leur histoire vécue au niveau familial dans l'enfance manque d'amour voilà avoir baigné dans une ambiance émotionnelle très lourde très difficile forcément ils ont déjà rangé des émotions un peu sombres donc pratiquer le détachement ça aussi la vierge la vierge c'est un signe de tri c'est un signe qui va ranger qui va ordonner et ça c'est intéressant pour le poisson de l'intégrer et de le faire à différents niveaux donc je parlais de cette tendance à accumuler des fois des objets comme on accumule des émotions comme on accumule des idées la vierge c'est le signe qui peut lui faire dire à un moment donné bon ben là c'est le moment de ranger c'est le moment de trier c'est le moment de jeter ou de donner peu importe mais de se dire à un moment donné est-ce que cet objet il a vraiment encore une place dans ma vie est-ce qu'il est encore bénéfique pour moi ou est-ce que quand je le vois il va provoquer un petit peu des émotions mitigées voire négatives ou tout simplement plus d'émotions enfin voilà il n'y a pas de joie quand je vois cet objet il n'y a pas de plaisir donc peut-être qu'à ce moment-là voilà il y a un tri à faire et puis de manière générale ne pas être trop encombré par les objets ça peut être ça peut être bénéfique parce que ça évite effectivement de ça évite de crouler quelque part sous un trop plat donc faire du tri jeter donner c'est souvent un signe aussi d'ailleurs d'évolution chez un porteur de Mars en poisson ou d'énergie poisson en général quand il arrive à ce stade où il va commencer à faire un grand rangement un rangement par le vide là ça montre qu'il est vraiment en train justement de faire un switch particulièrement marqué il est en train de passer à autre chose au niveau de ses qualités poissons il va les vivre à un niveau supérieur c'est ceux aussi qui peuvent pratiquer le jeûne parce que ça peut être aussi un nettoyage intérieur physique au niveau du corps mais ce n'est pas le plus important je vais dire le plus important c'est vraiment le nettoyage et le désencombrement émotionnel et quand c'est difficile de le faire soi-même c'est bien d'être accompagné par des thérapeutes par des énergéticiens qui peuvent justement aussi aider à évacuer le trop-plein émotionnel donc qu'en est-il quand tout ça est en cours d'évolution et qu'effectivement comme je le disais ils passent sur un cap supérieur de la possibilité de vivre leur énergie poisson et leur qualité poisson c'est le signe quand même de l'amour inconditionnel le poisson c'est pour ça qu'ils sont très en lien avec le fait de donner de l'amour mais voilà ils ont plein de leçons à prendre par rapport à ça je ne vais pas y revenir mais quand ils ont ils ont fait ce travail de tri de discernement qu'ils ont posé des limites qu'ils se sont posés des limites qu'ils ont éclairci leur rapport à l'amour et comment ils vivaient ce rapport-là à l'amour ils ne vont pas moins aimer mais ils vont aimer d'une façon plus juste pour eux-mêmes déjà et donc en fait ils vont même gagner en capacité à aimer et ça peut être des personnes qui vont vraiment irradier cette énergie d'amour inconditionnel et d'ailleurs ça les rend très magnétiques ce qui est au départ ils sont magnétiques dès le départ parce qu'il n'y a rien de plus magnétique que l'amour quelque part alors certaines personnes sont peut-être plus attirées par le pouvoir et d'autres par l'intelligence mais n'empêche que voilà l'amour c'est quand même une énergie qui est très magnétique et ce sont des personnes vers qui on va aller assez naturellement ça va être des confidences ça va être ça va être des amis fidèles mais voilà ils vont attirer pas que des personnes qui vont qui vont apprécier à leur juste mesure à leur juste valeur tout l'amour qu'ils sont en capacité de donner donc ils ont aussi effectivement besoin d'apprendre à encore une fois à développer ce discernement et à s'aimer déjà eux-mêmes pour ne pas aller jusqu'à un sacrifice qui sera en fin de compte inutile complètement perdu et donc voilà pour pouvoir attirer aussi vers eux des personnes qui aussi vont leur donner de l'amour qui vont aussi les considérer les respecter reconnaître leurs valeurs et qui vont aussi leur faire grandir cette capacité à aimer à aimer justement donc après ce sont toutes les personnes qui peuvent accompagner la fin d'une histoire donc laisser mourir ce qui doit ce qui doit mourir ce qui a fait son temps toujours la maison 12 le dernier signe du Zodiac à un moment donné il faut tourner la page il faut conclure et donc lorsque on n'a plus tout cet attachement sentimental et lourd au passé on peut effectivement être en capacité de dire bon mais ça c'est terminé voilà ça peut être des personnes qui vont accompagner la fin d'une histoire à plein de niveaux différents ça peut être dans des entreprises telle forme de travail est terminée telle équipe et c'est fini on va passer à une nouvelle équipe telle mission ou telle fonction qu'on avait c'est terminé on passe à autre chose c'est un signe de transition le poisson comme tous les signes de la croix mutable on est sur des thématiques de passage de transition et donc fondamentalement le poisson et donc quand on a un marçon poisson on peut avoir à accompagner des personnes qui sont en transition d'où l'accompagnement des personnes aussi en fin de vie en soins palliatifs ou au travail auprès des personnes âgées ou des personnes mourantes tout simplement les personnes âgées qui arrivent en fin de vie parfois et donc effectivement mais c'est aussi pas uniquement avec les êtres humains qu'ils peuvent accompagner la fin ils peuvent vraiment accompagner la fin de l'histoire ça peut même être la fin d'une théorie qui a fait son temps on va passer à une théorie supérieure enfin voilà c'est accompagner la fin de quelque chose et faire la place pour permettre à ce que quelque chose de supérieur puisse avoir la place justement d'émerger et ensuite de grandir de se développer donc c'est une énergie de libération c'est une énergie de détachement le poisson supérieur puisque le poisson émotionnel c'est de l'attachement l'attachement qui est bon mais à un moment donné quand il est excessif non et puis il faut savoir aussi se détacher qui dit attachement dit détachement les deux fonctionnent ensemble si on est trop dans l'attachement on tombe dans l'encombrement et donc savoir détacher savoir se détacher savoir accompagner au détachement détachement de vieilles histoires de traumas de blessures de blessures affectives de manques affectifs donc voilà c'est aussi tout ça le détachement c'est pour ça aussi que ce sont des personnes qui peuvent aller vers des soins enfin de la thérapie déjà pour eux mais aussi après ils peuvent faire ça d'accompagner des personnes à se détacher émotionnellement à se libérer de trop plein de trop plein émotionnel et puis ils vont manifester plus justement leur capacité à améliorer à aider à soigner à protéger c'est vraiment le poisson c'est un signe qui est fait pour apporter des améliorations dans toutes les sphères de l'activité humaine je mets l'accent effectivement sur le côté humain amour etc ça c'est mon côté psycho mais ça peut être dans n'importe quel domaine de l'activité humaine même les domaines technologiques un porteur de mars en poisson peut tout à fait travailler dans un environnement très technique mais il sera toujours occupé à chercher à améliorer et donc voilà le faire de la façon la plus juste donc la capacité à prendre justement soin d'autrui mais aussi d'une situation d'un problème en fait c'est d'avoir épuré le pathos d'avoir épuré toutes les déformations qui peuvent être présentes lorsqu'on a un émotionnel qui est trop envahissant pour voir les choses donc ça veut dire aussi travailler l'objectivité c'est aussi ça la Vierge les signes de terre c'est le côté encore une fois ancré de la terre et la capacité à faire preuve d'objectivité pour pas non plus que les émotions l'affectent déforment une situation un problème c'est un peu à l'image des urgences si une personne blessée arrive aux urgences et qu'on laisse l'émotionnel envahir on n'est pas capable de réaliser son travail et donc on n'est pas capable d'aider la personne quelque part mais ça c'est valable pour plein de domaines pas uniquement des situations d'urgence extrêmes c'est quand on veut aussi aider un enfant ou un adulte ou un animal c'est de pouvoir le faire sans que le côté émotionnel prenne tellement de place parce qu'on ne va pas arriver à gérer la situation donc après c'est tout le plan aussi des qualités le poisson c'est un signe parce que c'est un signe de fusion il est capable de fusionner avec des qualités supérieures des qualités dites divines et de les incarner et de les manifester un peu comme le lion il est capable de rayonner des grandes des grandes qualités il va les devenir donc par exemple il peut incarner la bonté il peut incarner la bienveillance mais il peut aussi incarner l'intelligence voire le pouvoir mais au niveau supérieur et pour ça il faut encore une fois qu'il se soit désencombré qu'il ait fait la place qu'il ne les vive pas sur un plan sur un plan émotionnel imaginé et donc c'est tout un travail pour en arriver là mais c'est quelqu'un qui est vraiment en capacité c'est ça qui est intéressant de pouvoir vraiment fusionner avec des qualités au lieu de fusionner avec l'émotionnel et l'ambiance émotionnelle il peut fusionner avec des qualités des qualités supérieures et donc les incarner pour ça la méditation c'est pas mal aussi ça n'empêche qu'il faut faire parfois un travail de nettoyage mais on peut quand on est porteur de l'énergie poisson on peut choisir une qualité alors c'est mieux si elle est en rapport avec sa vibration d'âme parce que du coup ce sera plus facile mais on peut choisir une qualité pour chercher vraiment à fusionner et à incarner à manifester cette qualité donc la liste des qualités elle est énorme c'est comme je le disais c'est l'amour au plan d'une qualité spirituelle c'est l'intelligence c'est le pouvoir et puis chacune de ces grandes thématiques peut se décliner c'est pas des sous-qualités mais en catégories qui vont en faire partie la bonté fait partie de l'amour la compassion fait partie de l'amour dans le pouvoir il y a le côté déterminé il y a le côté volontaire il y a le côté il y en a plein d'autres il n'y a pas tout qui me vient à l'esprit et dans l'intelligence il y a aussi la créativité intelligente enfin voilà il y a plein de déclinaisons possibles donc se choisir une qualité méditer dessus ça peut être intéressant quand on a de l'énergie poisson de manière générale mais aussi Mars en poisson la capacité à devenir plus grand que soi-même j'étais en train de me demander ce que j'ai voulu dire en écrivant ça c'est le fait effectivement c'est une forme de transcendance c'est le côté mystique aussi des poissons mais qu'il a évécu dans le fait de sentir qu'il y a quelque chose de plus grand que soi et quand on incarne justement des qualités supérieures on peut devenir on peut devenir un peu au-delà de soi-même voilà au-delà en tout cas de la nature personnelle de la personnalité donc contacter effectivement sa nature spirituelle et donc la capacité à devenir très attractif très magnétique mais encore une fois de façon juste et pas forcément toxique ou nocive pour soi-même on le voit au niveau des grands des grands sages des grands maîtres des personnes qui dégagent cette énergie d'amour particulière ça peut être je ne sais pas on va peut-être penser à tel tel personnage plus ou moins relié peut-être à la religion ou pas forcément mais ils ont quelque chose de magnétique ils ont quelque chose qui attire mais qui n'est pas toujours j'imagine même pour eux facile à vivre parce qu'il y a tellement de monde qui sont attirés par eux que c'est l'enjeu de se perdre aussi soi-même mais voilà pouvoir le vivre de façon la plus juste possible pour un porteur de mars en poisson ça peut être important parce que de toute façon comme je le disais ils sont magnétiques ils sont ils sont attractifs donc autant qu'ils le vivent le mieux possible aussi pour eux-mêmes d'où aussi le fait de savoir mettre des limites à eux-mêmes savoir dire bon là ça suffit j'ai passé assez de temps avec telle personne ou dans telle dans telle activité telle cause telle voilà donner 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 je vais me retirer un petit peu pour m'occuper un peu de moi aussi et me reposer voilà je crois que c'est à peu près tout même s'il y a encore beaucoup de choses à dire j'imagine sur mars en poisson ça aussi que voilà je vous invite si vous en avez envie évidemment de ne pas hésiter à partager à mettre en commentaire votre façon de vivre ces thématiques tout ce que j'ai pu évoquer là ce qui peut vous correspondre vous toucher particulièrement avec peut-être aussi les difficultés que vous avez pu vivre et que vous avez pu surmonter donc voilà ça peut être intéressant déjà pour moi mais aussi pour d'autres porteurs de mars en poisson le cycle consacré à l'interprétation de mars dans le thème de naissance dans les signes astrologiques est terminé je vais revenir à présent sur Saturne et continuer après avec d'autres vidéos comme à chaque fois je vous remercie de votre écoute et de l'attention que vous portez à ces vidéos je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501